la soupe au poisson alors qu'est ce qu'on met moi je mets du fenouil ok un fenouil dedans ok 1 ou 2 fenouil ça dépend de la soupe la quantité je mets deux poireaux oui je mets une tête d'ail parce qu'une tête je mets moi ok l'ail je mets du beau chou j'ai mis du chou aussi du chou enfin des feuilles de chou ouais ça c'est du chou deux carottes mais pas beaucoup de carottes moi ok couper en tout petits morceaux ouais ouais mais j'ai mis un poivron parce qu'il me restait d'accord un poivron rouge ou deux si tu veux un ou deux ça dépend du nombre de personnes ok qu'est ce que j'ai mis encore de l'ail tu as dit de l'ail des poireaux des carottes du fenouil du chou voilà pas pommes de terre pas de pommes de terre très bien puis après à part tous les légumes qu'est ce qu'il faut d'autres comme ingrédients et comme épices qu'est ce qu'il faut d'autres comme ingrédients pour la soupe de poisson aux ingrédients on voit les ingrédients moi ce que je vais mettre feuilles de laurier après j'enlève la feuille de laurier feuilles de laurier feuilles de laurier un peu de poivre rouge d'accord comment ça s'appelle ça de muscade une bonne pincée une cuillère à café une cuillère à café une cuillère à café du poivre d'accord du sel ok et du jaune très bien non et à la fin presque à la fin je coupe de l'annette de l'annette de l'annette fraîche et jamais presque à la fin à la fin de la cuisson et au niveau des poissons par rapport aux poissons qu'on a en israël c'est pas comme à marseille c'est pas là à ce cas c'est sûr il ya du merlant alors je prends des petits poissons comme ça on apprend des poissons de nil du nil qu'est ce qu'il ya d'autres poissons qu'on peut prendre 2 2 comme ça le rouge et c'est le mieux c'est un poisson bleu rouge et je connais on n'est pas bleu le rouge et c'est pas un poisson bleu ah pardon ok très bien le rouge et le poisson du nil et du merlant congelé du merlant congelé voilà c'est sûr que si on avait normalement il faut quoi comme poisson logiquement mais c'est à dire qu'avec tous ces poissons qui arrive vraiment à avoir une soupe de la marseillaise marseillaise ok donc les trois poissons le goût de bon ok le goût du bon il ya le goût du poisson ok on fait de l'huile qui est chaude tu as fait revenir dans tous les légumes il ya beaucoup de légumes mais ça va ça va ça va tacher ça va réduire ouais 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 ok choux carotte c'est un poivron poivron aïe fenouil non pas une tomate à tomate non c'est des poivrons qu'on voit qu'il faut mettre une tête de celle je vois il ya une tête entière de céleri ah ouais ouais c'est vrai c'est très bon combien par aujourd'hui deux poivrons deux poivrons deux poivrons deux poivrons poireaux poireaux deux deux poireaux et choux combien un quart de choux des feuilles quatre quatre cinq feuilles ok une chou combien à quatre cinq feuilles de choux oui d'accord pardon ok très bien alors ça va s'écraser encore donc là il ya de l'huile combien tu as mis d'huile dans la marmite juste pour qu'elle s'accroche on va dire je n'ai pas beaucoup d'huile parce que le poisson il est gras déjà d'accord ok voilà ça commence à réduire on n'est pas pressé les oiseaux chantent c'est la province tu fais quoi papa là parce que je vais mettre les épices et maintenant que ça commence à tous les légumes à revenir oui je vais ajouter de l'eau tiède ok l'eau tiède pour que les légumes cuisse et l'entendant je coupe le poisson ça cuit je mets à petit feu d'accord je vais cuire le poisson je vais le rincer et après quand ça va après je mets dans la marmite avec ok voilà très bien donc ça que c'est quoi c'est deux cuillères à soupe de marakoff voilà deux dans d'une grande marmite trois voitures ajouté trois donc tu vas diluer la poudre de marakoff et de la poudre de poulet parvée neutre dans de l'eau chaude avant de le mettre directement dans la marmite voilà ouais voilà dans les légumes tu mets de l'eau tiède jusqu'à quel niveau au dessus des légumes au dessus des légumes parce qu'il va avoir le poisson encore bien au dessus bien bien au dessus ou juste au dessus on peut pisculer dessus on va aller voilà alors comment ça alors maintenant tu vas commencer à épicier les légumes c'est ça alors tu vas commencer par à la fin d'entre mon roi c'est quoi marakoff dilué dans l'eau chaude très bien voilà on s'appelle des légumes curcuma alors c'était dans une cuillère à soupe là mais c'est non tout ça non c'est bon ça c'est bon c'est bon pour la santé c'est bon pour la santé c'est bon pour la santé exact ok on y va faire c'est une très grosse marmite ah oui c'est généreux c'est suffisamment donc les cuillères et demie la main voilà montre la quantité ok très bien vas-y alors maintenant poivre rouge matoque c'est-à-dire doux qui n'est pas piquant et on peut rajouter du ceux qui veulent du piquant ils peuvent ou bien sûr ils peuvent de leur assiette dîmes ok ça comment ça faisait déjà je ne connais pas beaucoup parce que je ne connais pas tellement ça de la noix de miscade voilà il y a rien alors noix de miscade ah c'est bien combien c'est pas trop là non non mais à côté je le mets ici c'est juste voilà voilà ça c'est la noix de miscade le sel t'as mis les feuilles de laurier ? non elle est là feuilles de laurier t'as mis combien tu mets de feuilles de laurier pour eux ? 2,5 2,5 2,5 là le sel le sel non le sel pas voilà et maintenant tu remets tout ça maintenant il faut tout remettre et alors tu peux dire que le comment ça s'appelle il faudra à la feuille je mets le comment ça s'appelle le la petite terre fine là la nette la nette ouais à la fin je le mets enfin le cuisson voilà donc là c'est joli à voir ça donne une très belle couleur ouais regarde c'est beau comme toi papa ouais très joli à voir voilà voilà on met le petit feu parce que là on l'échelle je vais couper le poisson ah maintenant on coupe le poisson allez donc on escrit on laisse mijoter on couvre la marmite ou c'est pas la peine ? oui je vais la couvre on met un petit feu on ferme et on met un petit feu maintenant tu prends tous les poissons c'est-à-dire le rouger non poissons du Nil et style merlant voilà c'est ce que j'ai comme poisson j'ai pas d'autre on a pas en israël il y a pas c'est pas qu'on est en israël il y a il y en a mais voilà t'es la vie il faut aller à nous on est Denis Thibaut donc on sait faire on sait s'adapter aux situations sans se plaindre il y a un goût un petit peu congelé c'est pour ça que tu non mais c'est pas grave ça alors tu les coupes tous en petits morceaux comme ça ça c'est le rouger c'est celui qui a donné le goût le mieux c'est vrai que tu as même cru il a une odeur plus forte que les autres poissons c'est un peu la crevette et qui a une couleur rosée un peu comme une crevette même si on n'a jamais mangé de crevettes c'est juste la couleur je vais à la pêche avec à Alger à Alger tu faisais quoi avec les crevettes ? mais qu'est-ce que tu faisais avec les crevettes à Alger ? je mettais la morce à l'hameçon je pêchais avec tu pêchais pas avec les oursins ? non 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 avec les crevettes le bon temps ? oui c'est le bon temps je suis on prenait de la patience on prenait le temps de vivre aujourd'hui on prend plus le temps de vivre pourquoi on prend plus le temps de vivre après toi ? il y a trop de choses il y a trop de modernité trop de belles choses on ne sait pas quoi prendre tellement il y a trop de modernité ça il y a trop ouais tout à fait tout à fait alors pour ce genre de poisson si j'arrive à l'enlever j'enlève si tu arrives à l'enlever j'enlève si tu arrives à l'enlever j'enlève non je crois parce que c'est vrai que la peau elle est quand même assez épaisse attends si j'arrive j'enlève parce que moi j'aime pas la peau j'enlève il y en a qui la laisse elle donne peut-être plus de goût la peau ? il n'arrive pas on ne peut pas l'enlever pour le café poisson ? non donc on a réussi à enlever la peau voilà donc c'est possible on peut l'enlever donc finalement on l'a réussie super on enleve la peau c'est un peu difficile mais c'est tout à fait faisable on coupe le poisson par le milieu puis on tire doucement par le bas il y a des cuits qui l'enlèvent tout seul voilà pour que j'ai déjà les vois c'est vrai que quand il est cuit c'est plus facile à enlever donc ça c'est le filet du nid puis après il va rester ce poisson le merlin le gros merlin il y a du poisson il y a une belle quantité il est encore un petit peu congelé ? oui je vais le couper rien ne te fait peur papa non c'est bien par contre c'est plus facile d'enlever la peau pour celui-ci ? ou c'est merré ? non il n'y a pas la peine de la baisser la peau ça s'enlève ça s'arrache bien il est enlevé tu vois là oui il est déjà enlevé oui donc celui-ci on peut le trouver aussi congelé il y a enlevé ouais super donc c'est des poissons qu'on peut trouver congelés qu'on n'est pas obligé d'acheter frais donc euh c'est pratique moi je me rappelais que maman elle mettait de la rascasse de la rascasse c'est ça ? oui oui c'est le meilleur poisson c'est le meilleur poisson ah ouais pour la soupe il n'y a pas mieux c'est bizarre qu'on n'a pas de la rascasse poisson il doit y en avoir un hdod il doit y en avoir un hdod il doit y en avoir un hdod pas trop pour qu'il garde son goût voilà c'est bon c'est bien une morceau pas ça ? ah oui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc on attend que ça boue ouais et après on va rajouter le poisson qui a été coupé et rincé ouais et la peau enlevée ouais donc là ça boue on peut commencer donc à rajouter le on enlèvera les feuilles d'orillée après d'accord on peut rajouter le poisson c'est ça ? maintenant oui maintenant oui parce que les légumes ne sont pas encore bien cuits alors là ils vont cuire avec le poisson parce qu'il ne faut pas longtemps pour le poisson il ne faut pas avoir une marmelade voilà on met le poisson il y en a hein ? une belle quantité la marmille elle est pleine je bénisse oh Elise tu veux pas manger la soupe de poisson ? on va voir qu'ils connaissent ça parce que Elise combien de temps on attend à programmer le poisson ? et puis les légumes ça ils sont ça y est je peux fermer ? très bien allez et on laisse cuire combien de temps ? un quart d'heure ? pas plus ? pas plus et c'est terminé après ? après il faut mixer il faut mixer c'est terminé ? mixer et manger et manger avec quoi on peut manger ça ? alors avec du peigne grillé et tu as la patience il frotte de l'ail dessus et il fait des petits et oui ça c'est super c'est les meilleurs croutons au monde ça voilà très bien bah écoute il frotte de l'ail dessus il découpe en petits carrés mais la soupe il se régale et voilà merci papounet ça fait qu'elle est bonne oui bien sûr qu'elle va être bonne musique swimming musique 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 bat рий musique ... 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